ça c'est les aubergines africaines tu vois comment ils ont repris il y a deux trois semaines vous avez pris le contrôle absolument oui mais je sais pas si c'est la pluie aussi qui a aidé on dirait quand les feux sont grands à un moment donné ils n'ont plus il y en a trois à manger puis il n'y arrive plus je vais l'écraser c'est fait mais les fleurs sont beaux quand même ici tu as de la mauvaise heure mais c'est pas super ouais on va falloir passer dans les rangs mais quand même le plastique leur donne vraiment question de besoin comme pour respirer à la base là ça c'est l'oseille africaine puis là je vois que tu as fait des élèvements ok nice ouais donc ça va repousser là fait que le résultat c'est à la hauteur de tes attentes oui oui j'en ai fait dans la serre aussi puis je te dirais que je préfère ça dehors excuse moi t'es consompte ouais alors je suis un petit peu accès à la mermer oui j'ai fait ça j'ai montré l'oseille rouge et vert ça c'est le piment fort le piment hongrois ça se peut-tu que tu en aies un qui soit un cherry bomb là-bas cherry bomb non je crois que c'est un peu là je crois que celle-là ici j'en ai vu un en arrivant un petit rond là à moins que je commence comme ça tu fais ici non c'est c'est vraiment un poivron normal ok oui ça commence une petite boule oui c'est ça que ça grossit ok ça c'est un piment fort aussi c'est un piment habanero ici tout le long ça va être bon tu vas-tu faire des récoltes bientôt ou non non mais ça prend du temps un pic regarde comment ça peine à être à sortir là mais ça peut comme doubler de taille facilement ouais c'est au moins c'est comme 6 pouces ouais c'est ça donc puis tu vois encore plein de petites flottes donc moi je ne les récolte pas avant mais où ouais laissé le temps au plant de vraiment grossir ok la citronnelle aussi il grandit wow et bien c'est incroyable ça va là ben voyons donc puis tu as fait des prélèvements aussi là dessus non pas encore ah pas encore pas encore un truc est lent un peu comme le plant par exemple mais ça sent bien ouais ça sent bien puis ici on voit là les épinards africains c'est vraiment les rois de la citronnelle cette année c'est fou hein je l'ai coupé ça fait 5 jours à peine puis ça repart déjà je crois que c'est le vrai de ma fan Hugo oui sur lui il n'y a pas de fleurs fait que ça aussi ça a été récord il y en a une fleur là oui je l'ai coupé la semaine passée en une semaine elle a repoussé quand même assez vite c'était étonnant ça m'a découvert de l'année que je dirais est-ce que tu as goûté? est-ce que tu as fait des recettes? non non mais beaucoup de lièves beaucoup de clients qui sont venus qui m'ont qui sont supposés m'envoyer des recettes oui puis je me posais la question s'il fallait arracher la fleur ok puis le monsieur me disait que non c'est la fleur le plus important c'est vraiment le goût est là-bas c'est juste maintenant c'est ça où est-ce que c'est? c'est que la fille on trouve dans le friculet dans le sang ça vient me voir seulement qu'elles ont fait oui hein oh papa dans le friculet on ouvre ça à voir il y a un sac c'est bon ça c'est de l'aubergine là oui c'est de l'aubergine on a planté par erreur quand les plants sont petits l'aubergine et l'épinard africain se ressemblent beaucoup mais après bon je voulais le laisser comme test pour voir si ça produit vraiment plus versus dehors là mais ils sont 2-3 fois plus gros que ceux à l'extérieur oui c'est ça donc ça produit aussi plus productif mais en même temps mais en tunnel? en tunnel j'ai pas encore essayé c'est de l'aubergine c'est de l'aubergine c'est dans les plantes c'était combien déjà un tunnel? c'est quelques milliers de dollars c'est tout ça? 2000 dollars pour un cent pied pour un cent pied c'est de 2000 quelque chose toi c'est de l'aubergine c'est de l'arbre c'est de l'arbre un peu plus c'est de la car, mané Sous-titrage ST' 501